Sous-titrage Société Radio-Canada Sans se soucier de rien Nous lever quand bon nous semble Je rêve de prendre mon petit déjeuner au lit avec toi Moi aussi mon amour J'ai réservé deux places pour le spectacle à l'Opéra Garnier demain soir Je sais à quel point t'adores cette musique Si tu veux, après la représentation, on pourrait aller manger dans un grand restaurant Tu m'écoutes chérie ? J'espère qu'ils vont bien Qui ça ? Les enfants J'ai envie d'appeler chez tes parents pour vérifier si tout va bien Laisse les enfants tranquilles Ils vont très bien, mes parents s'en occupent parfaitement On peut leur faire confiance Tu devrais te détendre C'est les vacances après tout Tu as raison, je vais penser à autre chose Mais c'est la première fois que je suis séparée de mes petits anges Je peux choisir le restaurant ? Bien sûr Tout ce que tu veux Je me régale Quel bonheur de prendre le petit déjeuner au lit avec toi Les tartines beurrées que tu m'as préparées sont délicieuses Quel plaisir de lire un bon livre aux côtés de sa charmante épouse Dans une maison silencieuse, sans cris d'enfant Tu as raison, mon amour Tu attends quelqu'un ? Personne Bon, ça doit être une erreur Quelqu'un qui s'est trompé d'étage Je vais voir Et qui que ce soit, tu lui dis de repasser dans une semaine Un instant Du calme J'arrive Salut Tu dois être Olivier Je suis ravi de faire ta reconnaissance Vous êtes qui ? Je suis Christian, enfin Je connais pas de Christian Je vous ai pas autorisé à pénétrer dans mon appartement Tu me fais marcher, Olivier Ne me dis pas que Valérie ne t'a jamais parlé de moi Vous connaissez ma femme ? Christian ? C'est toi ? Tu connais ce type ? Quel bonheur de me voir ici Visiblement, il me semble que oui Comment se fait-il que tu n'aies jamais parlé de ce Christian ? D'où il sort ce type ? Je veux une explication Écoute Olivier, ce n'est pas parce qu'on vit ensemble que tu dois tout savoir de ma vie J'ai le droit d'avoir mon jardin secret En attendant, ton jardin secret, comme tu l'appelles, est en train de prendre une douche dans ma salle de bain Mais Christian est un vieil ami de la faculté, ça date de plus de dix ans Je l'ai connu avant de te rencontrer Et j'ai oublié de t'en parler, c'est tout Mais ma parole, tu es jaloux Moi ? Pas du tout Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mais je te connais par cœur, ça se voit ton regard Pas du tout Il fait fausse route Quoi ? Mais rien, je trouve ça mignon Ça fait du bien J'adore votre intérieur Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Je te croyais à l'étranger Aux dernières nouvelles, tu y vais en Amérique du Sud Oui, c'est vrai, j'ai passé un an au Pérou Mais ça, tu le sais, je te l'écris dans mon dernier courriel Vous envoyez des mails en plus Tu vois, tu es jaloux Mais qu'est-ce que tu faisais exactement au Pérou ? Oh, je travaille comme bénévole dans un dispensaire J'ai aidé des gens qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays riche comme la France Christian a toujours ressenti le besoin d'aider les gens Bon, Christian, j'ai été ravi de faire ta connaissance Écoute, reviens nous voir à l'occasion Je suis sûr que ça fera plaisir à Valérie Ah ben justement Si je restais deux, trois jours, ça vous dérangerait ? Comme ça, on pourrait se raconter nos histoires de fac Mais bien sûr, mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Christian, tu es ici chez toi Chez moi aussi Et nos vacances, Valérie Vous êtes adorables tous les deux Reste autant que tu veux T'es ici chez toi Qu'est-ce que t'as voulu dire par là ? Il va croire qu'il peut rester chez nous indéfiniment Arrête un peu Je suis désolée Je me suis mal exprimée Je voulais dire deux, trois jours C'est déjà trop Et nos vacances sont amoureux, Valérie On a tout organisé pour faire garder les enfants Maintenant, on se retrouve avec un adulte sur les bras Je comprends que tu sois fâchée Mais ce n'est pas dans mes habitudes De laisser tomber un ami dans le besoin Si j'ai bien compris, c'est bien plus qu'un ami C'est de l'histoire ancienne, Olivier C'était un amour de fac Rien de sérieux Premier amour, c'est toujours important Ne t'inquiète pas, mon grand ronchon On va en profiter de nos vacances Christian, c'est quelqu'un de très discret Il suffit de lui expliquer Qu'on a besoin de calme et de repos Il comprendra T'es sûre que tu ne ressens plus rien pour lui ? Certaine, tu peux me faire confiance Allez, relaxe-toi Faut que tu dormes un peu, il est tard Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il est une heure du matin C'est quoi ce raffu ? Rendors-toi, maman Facile à dire Tu n'entends pas le bruit ? J'ai l'impression qu'il déplace des meubles dans toute la maison Ce doit être le décalage horaire qui l'empêche de dormir N'oublie pas qu'il revient de voyage Qu'est-ce qu'il y a ? Salut les amoureux, je ne vous dérange pas A ton avis ? Arrête Olivier Qu'est-ce qu'il se passe Christian ? J'ai faim, je n'ai rien mangé dans l'avion Et j'aimerais qu'il y en douter quelque chose avant de me coucher Il y a des trucs dans le frigo J'aimerais me faire un plat de pâtes Mais je n'arrive pas à allumer la gazinière Il suffit de tourner le bouton J'arrive Je viens t'aider Bonne nuit Olivier A demain Bonne nuit Entre béton et bitume Cet immeuble surpilotie porte la marque du Corbusier 360 appartements 1100 habitants Une école maternelle Un toit terrasse Et une vue imprenable sur la baie de Marseille L'immeuble A 50 ans A l'époque il avait été conçu Comme une cité Un village vertical Dans lequel la vie sociale se concentrait Sur plusieurs étages Où le bois Et l'acier Et l'acier fend de l'espace Où la lumière Mais aussi les couleurs Recréent l'univers D'un paquebot luxueux Au centre de l'édifice Se trouvent aussi Un hôtel et un restaurant Les propriétaires ont rénové le bâtiment Et gardé le souffle De l'architecte Nous sommes au coeur Au ventre A l'intérieur De ce gros amas de béton Un peu comme le poux Comme le coeur D'un corps qui bat Une inspiration Qui bat aussi Dans les cuisines Ici les plats Se font au pinceau Ça C'est de la betterave Ça c'est des petites violettes Viennent ensuite Les foie gras Donc notre petit jardin Brioche faite maison Bien sûr Et ça donc La banane Une assiette Ou plutôt Une composition En hommage A l'architecte Dans ce plat Déjà c'est C'est le décor d'assiette Décor d'assiette Avec le dessin Donc un peu symbolique Du corbusier Ensuite c'est les couleurs Les couleurs Qu'on donne A nos assiettes Qui sont Donc les couleurs primaires Qu'utilisait le corbusier Et puis le volume Et le côté un peu Précurseur Des saveurs On joue avec les saveurs Comme nous On pouvait jouer Avec les matériaux Et quand la porte s'ouvre Les saveurs Mêlent leur parfum A l'atmosphère magique Du lieu Un moment de grâce A immortaliser Cette femme Que vous voyez Seule devant ses fourneaux Est une vedette Des milliers de personnes La connaissent Depuis 2004 Date de création De son blog C'est moi qui l'ai fait Ascalouix 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 Il dévoile ses secrets Pour briller dans la cuisine Prodigant des conseils Aux autres Elle partage sa passion Un concept Qui séduit plus de 8000 personnes Chaque jour Ça devient même un peu obsessionnel Parce qu'il m'arrive De cuisiner quelque chose Tout simplement Et au moment de le terminer Je me dis Ah tiens Ça pourrait intéresser Les lecteurs Je vais finalement Je vais en parler Sur mon blog Et je griffonne Deux trois petites choses Le phénomène des blogs A révolutionné L'univers de l'internet Tout en modifiant Les liens sociaux L'individu au coeur du système Pour s'exposer Et communiquer Partageant un centre D'intérêt commun Des personnes du monde entier Sont mises en relation Un réseau qui ne cesse De s'étoffer Avec un blog Qui se créerait Chaque seconde Un engouement Qui force les entreprises A prendre en compte Cette nouvelle donne Les règles de la communication Ce sont en train de changer C'est à dire Qu'on est en train de passer De communication de masse De marketing de masse Depuis l'invention de l'imprimerie Adapté à des médias de masse A un marketing du bouche à oreille Dans lequel les règles Changent complètement Et ça c'est passionnant Pour les entreprises Et elles doivent accepter Une transparence sans précédent Conscient de l'importance De cette nouvelle plateforme Le monde politique Se jette lui aussi Dans la course au blog En vue des prochaines élections présidentielles Les différents candidats français S'y sont tous mis Un moyen de se rapprocher du public Et séduire les lecteurs Qu'est-ce qui se passe ici ? Salut Olivier Tu es déjà debout ? Où est Valérie ? Elle est sortie Je l'ai envie de faire des courses Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de faire le tri Dans vos provisions Le tri ? T'es en train de te jeter la poubelle ? Non Je jette tout ce qui ne vient pas Du commerce équitable Pardon ? Si tu continues à consommer comme ça Tu vas droit dans le mur J'ai voyagé Olivier La planète est en danger On peut plus vivre comme ça Moi j'en ai pris conscience Toi aussi tu dois changer ton mode de vie T'es obligé de faire ça A 8h du matin ? Mais si on ne le fait pas On court la catastrophe C'est la mire de tes enfants Qui est en jeu Et celle de l'espèce humaine en général Ce sont des cravates Que maintenant ? Les gentils fabriqués Par des enfants Pour moins de 1 euro par jour Ça t'appartient pas ? C'est à moi J'en ai besoin Pour aller travailler Valérie m'a dit Que vous possédiez un 4x4 Oui pourquoi ? Tu me tais sois Olivier Tu sais combien ces engins Relâchent chaque jour De gaz carbonique Dans l'atmosphère ? Tu es un criminel On devait te mettre en prison C'est très pratique Pour transporter les enfants Tu devrais profiter De l'occasion Qui s'offre à toi Pour changer radicalement Avant qu'il soit trop tard Je crois que J'ai besoin d'un café Moi aussi Je vois pas la cafetière Je crois que Je l'ai mis dans la faubel Cette exposition De peinture impressionniste Était vraiment passionnante J'ai été très intéressée Par la période Au vert sur oise De Van Gogh Qu'est-ce que tu as ? Tu n'as pas dit un mot Depuis ce matin Je ne suis pas dans mon assiette Aujourd'hui Qu'est-ce qui te tracasse ? Ce sont les enfants qui te manquent ? Non Je sais que les enfants vont bien C'est Christian Je me méfie de ce type Il ne m'inspire pas confiance Arrête avec Christian Ça tourne à l'obsession Qu'est-ce que tu lui reproches A la fin ? Ça fait déjà trois jours Qu'il vit chez nous J'ai l'impression Qu'il ne partira jamais Je t'assure Tu peux avoir confiance en lui J'ai discuté avec lui Il va faire un effort Pour être plus discret Et il m'a promis De ne plus nous déranger Si tu le dis Ne t'inquiète pas mon amour Tout va bien se passer maintenant Ah salut Vous êtes déjà de retour ? Je pensais que vous alliez y rentrer plus tard Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ces gens ? Je te présente Karine et JC Ce sont mes frères d'armes Quoi ? Vous avez amené des armes chez moi ? Mais non Ce sont des compagnons de lutte Nous avons créé un collectif écologiste Et c'est notre première assemblée générale Ah vraiment ? Et de quoi parlez-vous ? On prépare des opérations coup de poing Contre des grands groupes agroalimentaires Mais assieds-toi avec nous si tu veux Olivier, tu es le bienvenu Ben oui avec plaisir Viens Olivier Non merci C'est n'importe quoi votre truc Et ce n'est au moins de t'exposer vos idées Ce sont vos idées Elles ne sont pas les miennes Voilà Comme ça c'est parfait J'ai le trac Qu'est-ce qu'on fête ? C'est pour l'anniversaire de Valérie Je prépare un petit dîner romantique En tête à tête T'as raison Un petit dîner aux chandelles Ça va stimuler votre histoire d'amour Je vois pas de quoi tu parles Notre couple se porte à merveille Dis pas qu'au bout de dix heures Il n'y a pas un petit peu de lassitude Pas du tout Valérie et moi Nous nous aimons comme au premier jour Si tu le dis J'aimerais être seule avec elle ce soir Alors si tu pouvais quitter l'appartement Pour quelques heures Justement J'allais sortir Est-ce que tu as pensé de la musique ? Quelle musique ? Valérie adore écouter de la musique Pendant le dîner Merci pour ce conseil Mais je n'ai pas besoin de toi Pour savoir ce qui fait plaisir à Valérie Chopin Elle adore Chopin Bon allez je te laisse Bonne soirée Quel culot Où est-ce que je vais trouver un disque de Chopin A cette heure-ci moi ? Un lecteur mp3 Quelle bonne idée tu as eu Je n'en avais pas Tu peux y stocker plus de dix mille morceaux J'ai mis l'intégrale de Chopin Merci mon amour Je suis une femme comblée Je suis anniversaire C'est pour moi ? Une robe Je l'ai ramenée de l'un de mes voyages à l'étranger C'est le plus beau cadeau que l'on puisse me faire Elle est magnifique Désolé mon vieux Mais je crois qu'elle préfère mon cadeau Tiens Je m'étonnerai Elle ne veut pas te vexer c'est tout C'est mon cadeau qu'elle préfère Merci à tous les deux Je suis aux anges Quel bel anniversaire Et le dossier Saltex ? Raconte-lui comment tu l'as obtenu Encore ? Je t'ai déjà raconté cette histoire cent fois Encore une fois s'il te plaît Pour me faire plaisir J'adore les exploits professionnels de mon homme Je te préviens c'est la dernière fois D'accord c'est juré Très bien C'était il y a six mois environ On devait présenter un projet de publicité Pour une marque de lessive On avait fait plusieurs propositions Mais ça ne plaisait pas au client Un type pas facile Pas sympa du tout Tout le monde était énervé Alors au bout d'une demi-heure Il a quitté la pièce en claquant la porte Et alors ? Moi vous comprenez Je ne pouvais pas perdre ce contrat J'ai couvré près lui Dans l'escalier Dans le couloir Et finalement Je l'ai rattrapé à la sortie de l'agence Et ? Je me suis planté devant lui Et sans réfléchir Je lui ai proposé un nouveau slogan Ça a marché ? Bien sûr J'ai eu de la chance Un coup de génie Du coup à l'agence J'ai obtenu une promotion Je suis devenu numéro 2 Ton mec est vraiment extra Valérie Je sais Ah ! Mais c'est Christian Christian ! Oh non pas lui Salut tout le monde Alors on prend l'air ? Ben installe-toi avec nous Ben installe-toi avec nous Merci à vous ! Merci à vous !